Quand j'ai appris le sujet du banquet de cette année, je me suis dit que ce que je pouvais faire c'était parler de la traduction parce qu'elle pose éminemment la question du singulier, du particulier, du singulier et de l'universel. Une des figures de notre limitation, c'est le fait de ne parler qu'une langue. Une langue en droit est universelle, seulement encore faut-il l'apprendre. Un texte en droit est universel, encore faut-il pouvoir le lire. Et si l'on ne sait pas la langue dans laquelle il est écrit, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire confiance à un traducteur. Et la traduction gagne petit à petit, quelque part, vers quelque chose qui n'est pas tout à fait l'universel. C'est le cumul des traductions qui tend vers l'universel comme vers une utopie. N'importe quel texte demande à être traduit dans toute autre langue. Et je ne sais pas si un seul texte de l'histoire de l'humanité a jamais été traduit dans toutes les langues de la Terre, même pas la Bible peut-être. Alors, c'est autour de cette idée que je me suis dit que je pourrais construire une lecture. Vous avez échappé à ma première idée, qui était de vous infliger, par exemple, une quarantaine de traductions différentes du récit de Babel dans la Bible. Ça aurait été une belle idée, mais je pense que c'est un peu pénible à écouter. C'est très intéressant, mais il faut travailler dessus. Alors, j'ai choisi de vous lire des textes dans lesquels il est question de traduction, qui sont des textes qui font penser sur la traduction, mais qui ne sont pas des textes de traductologie. Elles n'existaient pas encore. Existe-t-elles, d'ailleurs ? Ce sont des textes dans lesquels, dans l'histoire de la littérature, la figure du traducteur est apparue à montrer le bout de son nez dans de grandes œuvres. Car il est bien connu qu'à l'intérieur d'un certain nombre de livres apparaissent des auteurs, des poètes, des romanciers, à l'intérieur de romans. Mais on s'aperçoit qu'en fait, quand on le cherche, le traducteur n'est pas absent. Et ce que la littérature nous dit, quand elle place à l'intérieur de la fable un traducteur, me semble intéressant, révélateur. Aussi, il est préjugé sur la traduction, la difficulté à la pensée. Enfin, bref, de quelque chose qui reflète à la fois, et je reprends le titre d'un essai, qui, malheureusement, n'est pas traduit en français, à la fois sa splendeur et sa misère. Il y a une splendeur et une misère de la traduction. Je commencerai par Don Quichotte. Il y a eu ici une lecture intégrale de Don Quichotte. Beaucoup s'en souviennent, sans doute, une 24 heures marathon de lecture. Alors, je rappellerai simplement que Don Quichotte est une traduction fictive, puisque l'histoire de Don Quichotte, le narrateur la donne comme étant traduite, traduite d'un original écrit en arabe. Pour vous le rappeler, je vais lire un tout petit passage du début de Don Quichotte. C'est le début de la deuxième partie, le chapitre 9. Comme j'étais un jour dans l'Alcana de Tolède, il arriva là un garçon pour vendre des cahiers et des vieux papiers à un marchand de soirée. Et comme j'aime beaucoup à lire, fussent les papiers déchirés de la rue, poussés par cette inclination naturelle, je pris un des cahiers que vendait ce garçon et le vis avec des caractères que je reconnus être arabe. Et comme, tout en les reconnaissant, je ne savais pas les lire, je regardais s'ils n'apparaissaient pas dans les parages quelques maurisques frottés de castillans qui puent les lire et je n'eus pas grand peine à trouver semblable interprète. Car même si j'en avais cherché un d'une meilleure et plus ancienne langue, je l'aurais trouvé. Quand il dit une meilleure et plus ancienne langue, il pense à l'hébreu. En fin de compte, « Le hasard m'en envoya un qui, lorsque je lui eus dit ce que je désirais, et mit le livre en main, l'ouvrit par le milieu, et l'ayant lu un peu, se mit à rire. Je lui demandais de quoi il riait, et il me répondit que c'était d'une chose qui était écrite en marge de ce livre, en matière d'annotation. Et sans cesser de rire, il ajouta, « Il y a, comme je l'ai dit, ceci écrit en marge, cette dulcinée du Tobozo, tant de fois mentionnée dans cette histoire, on dit qu'elle avait, pour saler les porcs, meilleure main qu'aucune autre femme de toute la Manche. Quand je l'entendis dire « dulcinée du Tobozo », je demeurais tout étonné et en suspens parce qu'il m'apparut aussitôt que ces cahiers contenaient l'histoire de Don Quichotte. Dans cette pensée, je le pressais de m'en lire le commencement sans attendre. Ainsi fit-il, et traduisant à l'impromptu l'arabe en castillan, il me dit qu'elle s'appelait « Histoire de Don Quichotte de la Manche », écrite par Cid Ahmed Benengeli, historien arabe. Il me fallut beaucoup de prudence pour dissimuler le contentement que j'éprouvais lorsque le titre du livre parvint à mes oreilles. Et arrachant le garçon au marchand de soirée, je lui achetais pour un demi-réal tous ses papiers et cahiers. Et s'il avait été avisé et avait su l'envie que j'en avais, il aurait fort bien pu escompter et tirer plus de six réaux de leur vente. Je m'éloignais aussitôt avec le maurisque par le cloître de la cathédrale et le priai de me traduire ses cahiers en langue castillane, tous ceux du moins qui traitaient de Don Quichotte, sans y rien retrancher ni ajouter, et lui en offrit le prix qu'il voudrait. Il se contenta de deux boisseaux de raisin sec et de deux fanègues de blé et promit de les traduire, bien et fidèlement et à bref délai. Mais moi, pour faciliter l'entreprise et ne pas laisser échapper une telle aubaine, je l'emmenais chez moi où, en un peu plus d'un mois et demi, il la traduisit tout entière de la façon même dont elle est ici rapportée. Et dans toute la suite de Don Quichotte, régulièrement, le narrateur rappellera que le récit qu'il fait vient d'un original qui est écrit en langue arabe. Par exemple, dans la deuxième partie, au début du chapitre 5, voilà ce qu'écrit Don Cervantes. Sur le point d'écrire ce cinquième chapitre, le traducteur de cette histoire dit qu'il le tient pour apocryphe parce que Sancho-Pensas s'y exprime dans un tout autre style que celui que l'on pouvait attendre de son petit entendement et dit des choses si subtiles qu'il ne lui paraît pas possible que Sancho ait pu les connaître. Il ajoute cependant qu'il ne voulut pas renoncer à le traduire afin de ne pas manquer au devoir de son enfice. Puis il poursuit ainsi son récit, etc. Donc Don Quichotte est une traduction, une traduction fictive, mais c'est une traduction. Et ça a des conséquences. Et par conséquent, ça invite aussi à peut-être prêter un peu plus d'attention à un épisode particulier qui se trouve vers la fin de la deuxième partie, au chapitre 62, où Don Quichotte visite une imprimerie et rencontre un traducteur avec lequel Cervantes, il faut bien le dire, est assez méchant. Voilà le passage. Or il advint, il est à Barcelone, Or il advint qu'en passant par certaines rues, Don Quichotte leva les yeux et vit écrit sur une porte en fort grandes lettres, « Ici, on imprime des livres. » Il en fut tout réjoui car il n'avait jamais vu d'imprimerie jusqu'alors et il désirait savoir ce que c'était. Il y entra avec toute sa compagnie et vit comment ici l'on tirait, là on corrigeait, là-bas on composait, ailleurs on révisait, avec tous les procédés qu'offrent les grandes imprimeries. Don Quichotte, s'approchant d'une casse, demandait ce qu'on faisait là. Les ouvriers le lui expliquaient. Il s'en émerveillait et passait plus loin. S'approchant d'un autre, il lui demanda ce qu'il faisait. L'ouvrier lui répondit, « Monsieur, ce gentilhomme que voici, et de lui montrer un homme plutôt grave, de belle taille et de bonne mine, a traduit un livre toscan en notre langue castillane et moi je suis en train de le composer pour le donner à imprimer. Quel est le titre de ce livre ? » demanda Don Quichotte. « Monsieur, lui répondit l'auteur, ce livre en toscan s'appelle « Les bagatelles ». « Et que veut dire les bagatelles en notre castillan ? » demanda Don Quichotte. « Les bagatelles », dit l'auteur, c'est comme si nous disions en castillan « Les enfantillages ». Et bien que ce livre soit humble par son titre, il n'en contient et n'en renferme pas moins de fort bonnes choses et très substantielles. Pour moi, dit Don Quichotte, je sais un peu de toscan et me flatte de chanter quelques stances de l'Arioste. Mais dites-moi, cher monsieur, et je ne dis pas cela pour vouloir juger de votre esprit, mais par simple curiosité, vous est-il arrivé de rencontrer dans ce texte le mot « piñata » ? « Oui, très souvent », répondit l'auteur. « Et comment le traduisez-vous en castillan ? » demanda Don Quichotte. « Comment devrais-je le traduire ? » répondit l'auteur, « si ce n'est pas pot au feu. » « Corbleu », s'écria Don Quichotte, « comme vous êtes savant, monsieur, en la langue toscane. Je parierais gros que là où le toscan dit « piñata » vous dit « il plaît » en castillan. Et là où il dit « piou », vous dites « plus » et vous tradisez « sous » par en haut et « diou » par en bas. « C'est ainsi pour sûr que je traduis, » dit l'auteur, car ce sont là des correspondances exactes entre les mots. « J'oserais jurer, » poursuivie Don Quichotte, « que vous n'êtes pas encore connus dans le monde, qui toujours se refusent à récompenser les bons esprits et les travaux dignes des loges. Que de talents perdus par ici, que de génie tenus à l'écart, que de mérites méconnus. Néanmoins, à ce qu'il me semble traduire d'une langue dans une autre, dès lors qu'il ne s'agit pas des deux langues reines, la grecque et la latine, c'est comme regarder au rebours les tapisseries de Flandre. Bien que l'on en distingue les figures, elles sont pleines de fils qui les voilent et ne se voient point avec l'uni et la couleur de l'endroit. Et la traduction que l'on fait des langues faciles ne manifeste ni grand esprit ni grande éloquence, pas plus que ne les requiert celui qui transcrit ou copie d'une feuille sur l'autre. Et je ne veux pas en conclure que cet exercice n'est point louable car le traducteur pourrait s'occuper de choses pires et qu'ils lui soient moins profitables. Cependant, font exception deux traducteurs fameux, l'un est le docteur Cristobal de Figueroa dans son Pastor Fido et l'autre dont Juan de Gautegui en son Aminta. Tous deux ont heureusement mis en doute quelle est la traduction et quel est l'original. Mais dites-moi, monsieur, ce livre est-il imprimé à votre compte ou en avez-vous déjà vendu le privilège à quelques libraires ? C'est à mon compte que je le fais imprimer, répondit l'auteur et je pense gagner au moins mille ducas avec cette première impression qui sera de deux mille exemplaires et ceux-ci vont être vendus en une flambée à cirer au chacun. Vous faites mal votre compte, répondit Don Quichotte. Vous ne connaissez pas, ce me semble, les manigances des imprimeurs et les arrangements qu'ils ont entre eux. Lorsque vous vous verrez chargé de deux mille exemplaires, je vous le promets, vous vous sentirez le corps si moulu que vous n'en pourrez aimer et plus encore si le livre n'a pas beaucoup d'intérêt et de piquant. Et quoi, répliqua l'auteur, vous voulez donc, monsieur, que je le cède à un libraire qui me payera trois maravédis pour le privilège et encore croira-t-il qu'il me fait une faveur en me les donnant ? Moi, je ne fais pas imprimer mes livres pour acquérir de la renommée dans le monde car j'y suis déjà connu par mes ouvrages. Ce que je veux, c'est du profit car sans lui, la bonne renommée ne vaut pas un liard. Dieu vous donne bonne chance, monsieur, répondit Don Quichotte. C'est une image du traducteur qui est un peu différente de celle, l'image flatteuse à laquelle nous sommes parfois encore qu'un peu habitués parce que Cervantes met en cause, d'abord, semble insinuer l'idée que entre la traduction de l'italien en espagnol n'est pas extrêmement utile puisque ce sont deux langues jumelles en quoi lui-même doit bien savoir qu'il se trompe et nous voyons aussi apparaître la profession plus glorieuse de traducteur. Parce qu'il faut savoir que quand on regarde la pensée qui existe sur la traduction, très souvent, les premiers traducteurs qui apparaissent dans des livres ont tous droit à une appréciation très négative. L'histoire des griefs contre la traduction est aussi ancienne que la traduction elle-même. Je ne peux pas résister au plaisir de citer un passage bien connu des lettres persanes, la lettre 128, dans laquelle on voit apparaître aussi un traducteur qui est assez mal traité. Les textes que j'ai choisis ensuite en donnent une image un peu plus flatteuse. « J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je viens de donner mon horace au public. » « Comment ? » dit le géomètre. « Il y a 2000 ans qu'il y est. » « Vous ne m'entendez point ? » répondit l'autre. « C'est une traduction de cet ancien auteur que je viens de mettre au jour. Il y a 20 ans que je m'occupe à faire des traductions. » « Quoi, monsieur ? » dit le géomètre. « Il y a 20 ans que vous ne pensez point. Vous parlez pour les autres et ils pensent pour vous. » « Monsieur, » dit le savant, « Croyez-vous que je n'ai pas rendu un grand service mais je ne dis pas tout à fait cela. J'estime autant qu'un autre les sublimes génies que vous travestissez. Mais vous ne leur ressemblez point car si vous traduisez toujours, vous, on ne vous traduira jamais. Les traductions sont comme ces monnaies de cuivre qui ont bien la même valeur qu'une pièce d'or et même sont d'un plus grand usage pour le peuple mais elles sont toujours faibles et d'un mauvais alloi. Vous voulez, dites-vous, faire renaître parmi nous ces illustres morts. J'avoue que vous leur donnez bien un corps mais vous ne leur rendez pas la vie. Il y manque toujours un esprit pour les animer. Que ne vous appliquez-vous plutôt à la recherche de tant de belles vérités qu'un calcul facile nous fait découvrir tous les jours ? Ce texte de Montesquieu ne se comprend pas si on ne le situe pas dans la postérité de la querelle des anciens et des modernes où Montesquieu qui se situe du côté des modernes pense qu'il y a mieux à faire que de traduire et d'être dans le culte perpétuel des auteurs anciens. Alors ces quelques ces prémices un peu inquiétantes ont trouvé tout de même à l'époque moderne quelques réponses. Il reste néanmoins que chaque fois que dans un compte rendu d'un livre dans la presse quand on parle du traducteur c'est très rarement pour dire que son travail est bon si on pense que le texte est traduit en général c'est parce que il s'est fâcheusement rappelé au lecteur dans sa nature de traduction et que le lecteur s'en trouve en quelque sorte en quelque sorte troublé. Nous sautons quelques siècles nous allons arriver au XXème siècle avec deux images un peu plus un peu plus positives et profondes je crois de la traduction. La première n'est pas souvent vue elle se trouve dans les cahiers ou les carnets ça dépend comment on traduit de Malte-Lauritz-Brieger de Rilke le seul roman si tant est que ce soit un roman de Rilke Malte-Lauritz-Brieger est le double de Rilke sauf que c'est une sorte de double décalé puisque Rilke est un allemand de Prague alors que Malte-Lauritz-Brieger vient du Danemark il est venu à Paris c'est un jeune écrivain il est censé être mort avant d'avoir pu achever quelque oeuvre que ce soit et les cahiers sont en fait des fragments qui sont publiés par un éditeur fictif après sa mort c'est ici pour vous expliquer la première phrase de l'extrait que je vais lire qui se trouve vers la fin de ce texte donc il parle des jeunes filles de son pays son pays c'est le Danemark où il rêve qu'il va rentrer je m'aperçois et c'est quand même une honte pour moi dans une conférence où il est question de la lecture d'une question de la traduction j'ai oublié de vous dire que j'ai lu la traduction de Don Quichotte de Cervantes dans la traduction de Jean Cannavaggio la dernière édition parue dans la bibliothèque de la Pléiade pour Malte-Lauritz-Brieger j'ai choisi il y a une traduction illustre de Maurice Betz qui est disponible aux éditions du Seuil toujours et même en collection de poche en Point Seuil elle n'est pas sans défaut j'ai préféré mais les deux traductions se défendent bien j'ai préféré la traduction de Claude David qui a été réalisée pour les oeuvres en prose de Rilke dans la bibliothèque de la Pléiade dans ce fragment vous allez voir que Malte imagine créer à partir de rien la figure d'un vieil homme quand on peut deviner qu'il est un peu celui qu'il espère être s'il lui est donné de vieillir et de rentrer dans son pays un vieil homme qui se trouve conduit à traduire à commencer une traduction et ce texte me paraît il faut rappeler que Rilke lui-même était traducteur une bonne phénoménologie disons de l'acte de traduire en tout cas une belle analyse des raisons qu'on peut avoir de se mettre à traduire un texte quand la motivation profonde pour le faire n'est pas comme chez le traducteur qu'on voit dans Don Quichotte de gagner beaucoup d'argent car la traduction ne rapporte pas beaucoup d'argent mais quelque chose de plus profond une expérience une expérience de langage et une expérience poétique jeune fille de mon pays si la plus belle d'entre vous pouvait trouver un après-midi dans la bibliothèque à demi-obscur le petit livre que Jean Détourne imprima en 1556 qu'elle le prenne en main avec sa relure fraîche et lisse dans le verger bourdonnant ou du côté du phlox dans le parfum trop sucré duquel se cache un reste de pure douceur puisse-t-elle le découvrir assez tôt ce livre où Jean Détourne c'est la première édition des poèmes de Louise Labbé puisse-t-elle le découvrir assez tôt au jour où les yeux commencent à prendre conscience de ce qu'ils sont alors que les lèvres restées jeunes sont encore capables de croquer dans une pomme jusqu'à en avoir la bouche pleine et quand vient ensuite le temps des amitiés plus vives que ce soit votre secret jeune fille ne vous appelez l'une l'autre d'Ica et Anactoria Guirino et Attis que quelqu'un un voisin peut-être un homme d'âge qui a voyagé dans sa jeunesse et qui passe depuis longtemps pour un original puisse vous avoir révélé ses noms qu'il puisse parfois vous inviter chez lui à cause de ses pêches qui sont renommées ou à cause des gravures de Ridinger sur l'équitation qui sont en haut dans le couloir blanc et dont on parle tellement qu'il faudrait bien les avoir vus peut-être avez-vous pu le persuader de vous raconter quelques histoires peut-être y en a-t-il eu une parmi vous qui a pu obtenir de lui qu'il aille chercher ses vieux journaux de voyage qui sait la même peut-être qui aura un jour su lui faire dire que quelques passages des poésies de sa faux sont parvenus jusqu'à nous et qu'il n'aura eu de cesse d'apprendre ce qui est presque un secret à savoir que cet homme retiré du monde a aimé parfois occuper ses loisirs à transposer ses vers il aura confessé qu'il n'y pense plus depuis longtemps et il aura sans doute assuré que ce qu'il y a là ne vaut pas la peine qu'on en parle et pourtant il est heureux d'en réciter une strophe devant ses candides amis si vraiment elle l'empresse il découvre même au fond de sa mémoire le texte grec il le déclame parce que la traduction selon lui ne rend rien et qu'il veut montrer à cette jeunesse ce beau fragment authentique de langage orné dans sa masse même tel que l'avait forgé de si puissantes flammes voici que ce faisant son ardeur au travail se réchauffe de belles soirées quasi juvéniles s'ouvrent pour lui des soirées d'automne par exemple où l'on a devant soi de longues nuits paisibles dans son cabinet la lumière brûle tard il ne reste pas toujours courbé sur ses feuillets il se penche souvent en arrière ferme les yeux sur une ligne qu'il vient de relire dont le sens se divise dans ses veines jamais il n'a été aussi sûr de l'antiquité il pourrait presque sourire des générations qui l'ont pleuré comme un spectacle perdu auquel elles auraient bien aimé prendre part il comprend maintenant à un moment la signification dynamique de cette précoce unité du monde qui fut quelque chose comme une somme nouvelle qui accueillit à la fois tout le labeur humain il n'est pas troublé par le fait que cette civilisation cohérente qui sut en quelque sorte rendre visible l'entière totalité sembla aux yeux de beaucoup de gens qui vécurent ensuite constituer un tout à jamais révolu il est vrai que la moitié céleste de la vie vint alors vraiment s'ajuster sur la coupe semi-circulaire de l'existence comme deux hémisphères s'unissent pour former un globe d'or parfait mais à peine cela se fut-il produit que les esprits enfermés dans ce globe n'éprouvèrent plus cette réalisation absolue que comme une simple image l'astre massif perdit son poids et s'éleva dans l'espace et ses parois d'or ne reflètèrent plus comme un regret que la tristesse de tout ce qu'il était trop tôt encore pour qu'on pût l'intégrer tandis qu'il suit ses pensées tandis qu'il pense tout cela et le comprend le solitaire dans sa nuit aperçoit une assiette de fruits sur le rebord de la fenêtre involontairement il saisit une pomme et la pose devant lui sur la table comme ma vie flotte autour de ce fruit songe-t-il autour de toute chose achevée s'élève et s'accroît l'inachevé et voilà que par-dessus l'inachevé lui apparaît presque trop vite cette petite silhouette toute tendue vers l'infini scène à laquelle selon Gallien tous pensaient quand il parlait de la poétesse car de même que derrière les travaux d'Héraclès il y avait un monde qui voulait être détruit et reconstruit de même toutes les béatitudes et tous les désespoirs dont les siècles et les siècles allaient devoir vivre sortant des réserves de l'être se pressaient pour être vécu tout près des actions de son cœur il connaît tout d'un coup ce cœur résolu qui était prêt à accomplir l'amour tout entier jusqu'à son terme il ne s'étonne pas qu'on ait pu le méconnaître que dans cet être qui vivait l'amour pour les siècles futurs on ait vu que l'excès non l'unité de mesure nouvelle de l'amour et de la souffrance qu'on ait interprété l'épitaphe de son existence dans le sens où elle pouvait paraître croyable de son temps qu'on lui ait imputé enfin la mort de toutes celles que le Dieu a invité à s'élever au-dessus d'elle-même par le moyen de l'amour sans attendre d'être exaucé peut-être y avait-il même parmi les amis qu'elle avait formé quelques-unes qui ne comprenaient pas que parvenu au sommet de son action sa plainte ne s'adressait plus à quelque être qui refusait son étreinte mais à celui qui n'était plus possible le seul qui eût été assez grand pour son amour ici il interrompt sa méditation et va à la fenêtre sa chambre lui paraît trop proche il voudrait si cela était possible voir des étoiles il ne se trompe pas sur lui-même il sait que si cette émotion le saisit c'est que parmi les jeunes filles de son voisinage il en est une à laquelle il tient davantage il y a des choses qu'il souhaite non pour lui-même certes mais pour elle c'est pour elle qu'il comprend pendant une heure fugitive de la nuit l'exigence de l'amour il se promet de ne rien lui en dire il lui semble que le point extrême qu'il peut espérer d'atteindre est d'être seul éveillé et de penser à cause d'elle à quel point cette illustre amoureuse était dans le vrai quand elle savait que l'union ne peut jamais signifier qu'un surcroît de solitude quand elle substituait à l'objectif temporel du sexe le projet infini de son amour quand dans les ténèbres des étreintes elle creusait pour trouver non l'apaisement mais le désir quand elle méprisait que de deux êtres l'un fut l'amoureuse l'autre l'aimait et quant à la chaleur de sa flamme les fragiles aimés qu'elle avait traînés sur sa couche se transformait en amoureux qui l'abandonnaient lors de ses grands adieux son coeur devenait une seconde nature hors de l'atteinte du destin elle chantait des épithalames à ses compagnes de veille elle magnifiait pour elle le sens de leur noce elle exaltait l'époux qui était à leur côté afin qu'elle l'accueillisse à l'égal d'un dieu et fût-elle même déjà au-delà de sa splendeur ce passage ne parle pas que de la traduction bien sûr puisque le Malte et ce traducteur comprennent en lisant sa faux ce qu'est l'amour l'amour tel que Rilke le comprend à partir de sa faux et puis de celles qui sont les héritières de sa faux jusqu'à Louise Labbé ou Gaspard Astampa ou Vittoria Colonna mais il y a dans ce récit de quoi comprendre ce qui se passe quand on traduit d'abord le traducteur qui n'en est pas un qui n'est pas un traducteur professionnel traduit parce qu'il n'est pas content des traductions qui existent et ça c'est une chose qui a probablement été pas forcément toujours le premier mouvement d'une traduction mais pour avoir un peu recueilli des confidences de traducteurs sur leur début je crois que la première fois qu'on traduit un texte c'est très souvent parce qu'on a envie de le retraduire on n'est pas satisfait de la ou des traductions qui existent ensuite vous voyez que ça s'inscrit dans une histoire d'amour qui sera inavouée et que la traduction ça a à voir avec l'amour on traduit un texte parce qu'on l'aime c'est bête à dire mais c'est vrai et on le traduit aussi pour se l'approprier pour le comprendre et il y a même quelque chose d'assez symbolique dans le fait que ici le traducteur qui est un vieil homme connaisse des soirées dont Rilke dit qu'elles sont juvéniles parce que la traduction rajeunit mais c'est pas le traducteur qu'elle rajeunit peut-être qu'elle rajeunit aussi le traducteur mais c'est le texte c'est le texte qui est rajeuni parce que quand on traduit c'est toujours maintenant c'est toujours dans la langue d'aujourd'hui la traduction c'est ce qui fait que le texte le plus ancien devient un texte redevient un texte d'aujourd'hui et puis le traducteur ici est aussi celui qui si incroyable que cela paraisse est le premier à comprendre qui était Saphos non pas peut-être parce qu'il l'a effectivement compris mais parce qu'il est important pour qu'il fasse sa traduction qu'il sache que Saphos en tout cas sera comprise comme personne d'autre que lui ne peut la comprendre la traduction c'est la rencontre de deux individualités et ici on le voit on le voit très bien alors c'est ce qui est arrivé à Ryl que plusieurs fois dans sa vie on a des récits de pulsions de traduction comme ça de textes qu'il voit qu'il implore traduis-moi et ce traduis-moi est peut-être ce que tout traducteur a entendu au moins une fois dans sa vie même quand ensuite il est devenu un traducteur de métier et qu'il peut se rapprocher plus ou moins du traducteur de métier caricaturé par Cervantes avec tant de talent de métier